Allongement du trajet domicile-travail, distance de plus en plus importante entre usines de fabrication et points de vente, développement des achats par correspondance, tous ces facteurs augmentent l'utilisation de véhicules. Conséquence, plus de rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère mais aussi augmentation des coûts, du stress, du surencombrement des routes et du nombre d'accidents. En France, le secteur des transports est le premier émetteur de gaz à effet de serre avec 34% des émissions de CO2. Tous ceux qui ont des collaborateurs qui font ces fameuses navettes pendulaires, domicile-travail quotidiennement, sont amenés à prendre en considération des modes de transport alternatifs, voire des localisations. C'est l'intérêt des plans de déplacement inter-entreprise ou au sein des entreprises qui sont essentiels. Afin de mieux comprendre ce qu'est un plan de déplacement, nous nous sommes rendus chez trois entreprises, chacune agissant dans des secteurs bien spécifiques, VELEDA, LDE et Mondia. Notre but, rendre compte des mesures qu'elles ont mises en place en termes de mobilité. La mobilité dans l'entreprise concerne les déplacements du personnel et le transport des marchandises. Dans un premier temps, voyons quelles mesures peuvent être appliquées en termes de déplacement du personnel. Pour ce faire, rendez-vous d'abord chez VELEDA, fabricant de produits cosmétiques, pharmaceutiques et diététiques naturels. Alors nous voici ici à la crèche VELEDA, un projet qui a été mené par Jean-Luc Cialelli. La crèche est un élément de la politique de mobilité dans la mesure où les parents n'ont plus à faire ce trajet domicile, lieu de garde, travail et la même chose le soir. Ils ont tout près de l'entreprise, qui est à 300 mètres ici, un lieu pour leurs enfants. Et de même, le soir, ils sont beaucoup plus sereins et moins stressés s'ils doivent rester un petit peu. Ici, les éducatrices gardent les enfants et tout ça se passe très bien. Donc ça enlève du stress aussi et c'est bon aussi pour la sécurité routière. Alors effectivement, au-delà de la crèche, nous avons un vaste programme dénommé EcoSure dans l'entreprise. Eco, pour tous les aspects gains en matière d'émissions de gaz à effet de serre, est sûr pour prévenir le risque routier. Un plan de mobilité nécessite l'implication de l'ensemble du personnel. Pour cela, des journées de sensibilisation, comprenant par exemple des animations sur simulateur, ont été organisées. Une incitation au transport en commun est largement diffusée par l'entreprise, aussi bien pour les déplacements professionnels que pour les trajets domicile-travail. Un travail avec les entreprises environnantes a été mené afin de créer une navette inter-entreprise desservant la gare la plus proche. Chaque jour, je prends le train depuis Colmar, la ville où j'habite, et en direction de Saint-Louis, la gare de Terminus. Et donc à Saint-Louis, je prends une navette quotidiennement. À ce jour, je n'envisage pas, parce que je n'ai pas de voiture, d'acheter une voiture. Enfin, Vélida encourage ses salariés au covoiturage. Eh bien, ça va bientôt faire six ans que je fais du covoiturage. Donc, en fait, avec mon collègue Gilles. C'est vrai que c'est quand même tout bénéfice d'un point de vue, évidemment, écologique, économique, fatigue aussi. Et puis c'est agréable de rouler à deux. On se raconte la journée, on discute un petit peu. Deux ans après la mise en place du programme Éco-sur, les résultats sont probants. Moins 7% des émissions de gaz à effet de serre globalement sur le programme est uniquement liée au transport. Tout comme Vélida, l'entreprise LDE, fournisseur de livres scolaires et employant 21 personnes, a également mis en place un certain nombre de mesures concernant le déplacement de ses salariés. Pour la mobilité du personnel, la librairie LDE a tout d'abord cherché pendant pratiquement trois ans un local qui soit accessible par transport en commun et donc plutôt près d'une gare. Et la plupart des personnes qui viennent en train viennent en fait à vélo jusqu'à la gare de Strasbourg puis à vélo de la gare de Molsheim à la LDE. Nous avons aussi des casiers, des douches pour le bien-être des salariés. Donc une autre mesure, ça a été toujours avec les locaux d'installer une cuisine où l'on peut déjeuner à midi. Cela permet une alternative, évite de sortir. Enfin, nous avons mis en place à la LDE le télétravail. Cela concerne à peu près un tiers des salariés qui travaillent régulièrement à domicile d'une demi-journée à une journée par semaine. Les télétravailleurs rattachés au site de Molsheim passent la majorité du temps dans l'entreprise, ce qui évite tout sentiment d'isolement. Alors, quels sont les résultats en termes de mobilité des salariés ? Pour le télétravail, un tiers du personnel le pratique régulièrement. Et donc cela correspond à une économie d'environ 160 litres de gasoil par an, soit l'équivalent de 0,5 tonne de CO2. Par rapport au vélo, 25% du personnel vient à vélo. Cela a doublé par rapport à là où on travaillait avant, où il n'y avait pas d'accès par la gare. Cette réflexion sur les déplacements domicile-travail des salariés s'est couplée à une réflexion sur le transport des marchandises. Fournisseur de livres scolaires dans le monde entier, LDE incite ses clients à choisir le transport maritime plutôt que l'aérien. Mais les délais de livraison ne sont pas les mêmes, alors comment convaincre ces clients ? C'est à nous d'accompagner nos clients pour que cette contrainte soit la plus réduite possible. Et donc nous avons défini avec eux un nouveau calendrier. Nous leur envoyons des catalogues le plus tôt possible, des spécimens le plus tôt possible dans l'année. Et donc tous ceux qui acceptent de favoriser le transport maritime plutôt que le transport aérien ont droit dans ces cas-là à une expédition jusque dans leur établissement, c'est-à-dire que nous payons aussi les opérations de dédouanement et de livraison dans leur école. Alors quel est le bilan financier global de toutes les actions menées par la LDE en faveur du développement durable ? On pense souvent que le développement durable ça coûte de l'argent. Chez nous à chaque fois que nous avons fait le calcul de savoir si une action de développement durable nous coûterait de l'argent, en réalité nous avons fait des économies. Donc je propose à mes collègues chefs d'entreprise de faire un peu ce genre de test. Je pense qu'ils auront quelques surprises et que ça pourra peut-être les inciter à mettre en œuvre pour des raisons économiques aussi. des politiques de développement durable. Si transport maritime et ferroviaire restent les moins polluants, bien souvent, faute d'infrastructures, le transport routier est incontournable. Dans ce cas, mieux vaut bien choisir son transporteur. Saviez-vous que d'une entreprise à l'autre, pour un même trajet, les émissions de CO2 sont variables ? En 2008, le ministère en charge du développement durable et l'ADEME, en concertation avec les organisations professionnelles du secteur de transport routier de marchandises, ont élaboré une charte intitulée « Chartes d'engagement volontaire de réduction des émissions de CO2 ». Parmi elles, depuis le 6 septembre 2010, Mondia Wincanton. Nos axes prioritaires d'action ont été le carburant. Notre priorité, c'était de mesurer notre consommation et ensuite de la réduire grâce à l'éco-conduite de la formation. Rappelle-toi, les simples règles de la conduite rationnelle, c'est d'une, tout en respectant les plages vertes, d'entre 1000-1500 tours, d'arriver le plus rapidement possible à la vitesse de croisière. Donc là, on est sur Strasbourg, c'est limité à 40, donc jusqu'à 40 et on va essayer de garder cette vitesse. Le véhicule, là où il consomme le plus, c'est quand on va le lancer ou le relancer. Donc ça, on va essayer de l'enlever complètement. Chaque camion est doté d'un système de suivi qui permet d'évaluer la conduite du chauffeur. Donc tu vois la différence entre ma conduite et la conduite rationnelle avec toi ? Donc tu vois la première conduite ? On est passé de 43 litres à 34 litres. Les données concernant les déplacements de chaque camion sont ensuite analysées. Donc on a réussi à économiser 2 litres au 100 grâce au travail qu'on a fourni avec l'ensemble des collaborateurs, les formateurs, nos responsables d'exploitation, ainsi que bien sûr les chauffeurs. Stage de conduite rationnelle, équipement des véhicules avec boîte de vitesse motorisée, logiciel de suivi, récompense des conducteurs les plus méritants, réorganisation des transports afin de réduire le nombre de kilomètres parcourus. Toutes ces mesures ont un coût. Environ 50 000 euros par an, ce qui peut paraître important. Mais par contre, quand on voit les économies que nous faisons en parallèle, aujourd'hui je peux sans me tromper, affirmer que nous faisons au moins 200 000 euros d'économie de carburant par an, en économisant 2 litres au 100. Donc le rapport est fait très rapidement et on se rend compte que c'est vraiment intéressant de travailler pour l'écologie. Véritable projet d'entreprise, le plan de déplacement se construit progressivement. Il nécessite une certaine mobilisation et surtout une concertation de l'ensemble du personnel. Optimisation du remplissage et des trajets, gestion des délais, éco-conduite, multimodalité, des solutions existent et des organismes peuvent vous accompagner dans vos démarches. Sous-titrage Société Radio-Canada